Alors bonjour, je m'appelle Eric Caïja Guerrier, Guerrier étant mon nom de famille, Eric Caïja étant mes deux prénoms. J'écris des livres, je fais des disques, je fais des concerts et je fais ça depuis quelques années maintenant déjà. Pendant très longtemps avec un groupe strasbourgeois qui s'appelle Weeper's Circus pendant 25 ans et puis maintenant tout seul. Donc voilà j'occupe mes journées à essayer de mettre des mots et des sons en forme. J'ai fait des études de philosophie et puis j'ai eu la chance d'avoir fait ces études à une époque où Philippe Lacoulabarte et Jean-Luc Nancy étaient encore là. Donc j'ai eu la chance d'assister à leurs séminaires et à leurs courses, ça a été quelque chose d'assez fort, d'assez touchant. Et c'est même Philippe Lacoulabarte qui m'a dirigé en maîtrise et en DEA. Ça correspond maintenant à Master 1 et 2. À l'époque ça s'appelait maîtrise et DEA. Et ensuite j'ai commencé une thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études à Paris où j'ai travaillé sur la franc-maçonnerie, enfin sur un sujet très précis consacré à la thématique de la franc-maçonnerie. Mais c'est une thèse que j'ai abandonnée assez vite parce que c'est contemporain à la période où avec Weeper Circus nous sommes devenus professionnels de la musique et donc j'ai dû faire un choix et le choix a été vite fait d'opter pour la musique plutôt que pour l'École pratique des hautes études. Mon rapport à l'Alsace vient de ma famille, vient de mon héritage culturel. Je suis né dans une famille dialectophone, j'ai moi-même appris le français à l'école uniquement. J'ai été dialectophone, ma langue première c'est l'alsacien jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Je suis issu d'une famille de pasteurs depuis le XVIIe siècle dans différents branchements de la famille d'ailleurs. Et puis même moi-même j'ai épousé une femme pasteur, il fut un temps. Et j'ai un cousin aussi qui est prof de théologie, enfin bref, tout ça pour dire que je berce vraiment dans le milieu luthérien alsacien qui est, il faut le dire, volontiers germanophile et dialectophone et dialectophile. Donc j'ai bercé là-dedans. Bien sûr vers 14-15 ans j'étais dans un rejet de ça, mais ça n'a pas duré très longtemps et maintenant je suis très militant de ça. C'est-à-dire que je suis extrêmement sensible au questionnement de ce qu'est l'identité alsacienne ou ce que devrait être, d'ailleurs je n'ai pas de réponse à cette question, mais également de la culture produite en Alsace par les alsaciens et comment elle se définit par rapport à ce que serait un invariant traditionnel alsacien. Donc je suis très préoccupé par tout ça, très passionné par tout ça. Je parle toujours l'alsacien plus très bien. Je ne peux tenir qu'une conversation de rue avec quelqu'un, mais pas une conversation intellectuelle, ni littéraire, ni artistique. C'est trop compliqué, mais une conversation ordinaire chez le boulanger, ça je sais faire. En tous les cas, j'ai cette passion et cet amour de l'Alsace qui est très présent. Je suis même assez... Je vais lâcher le mot qu'il ne faut pas dire, le mot qui est interdit. Je suis assez régionaliste. Voilà. Je ne milite pas, je ne suis pas dans un parti, je n'ai pas de quart de membre d'un parti politique régionaliste, mais je suis très sympathisant des mouvements régionalistes alsaciens. Donc on peut polémiquer sur cette sympathie que j'ai, mais en tous les cas, elle est là, elle est présente, elle est à la fois affective et intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux aspects. L'Alsace a une véritable incarnation, une incarnation et une dimension transcendante. C'est les deux pôles, à la fois une incarnation et une transcendance, qui s'ancrent dans quelque chose qui vient de loin, qui s'est toujours redéfinie dans un contexte donné d'une époque, que ce soit de par des considérations culturelles ou politiques, ou parfois les deux, puisque parfois elles sont liées. Ce qui est évident, c'est que je crois aux invariants traditionnels. Et je crois que là, dans l'Alsace, nous sommes dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'a prétendu Manuel Valls, il y a un peuple alsacien. Voilà. J'en suis convaincu. Alors après, si on me demande comment définir l'alsacien, comment définir la culture alsacienne, j'en suis incapable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le sens. J'ai une intuition de la chose. Mais je suis incapable de mettre des mots dessus. C'est très compliqué pour moi. On peut être alsacien sans parler alsacien. Pour moi, peut-être qu'être alsacien, c'est simplement sentir, se sentir affectivement, intellectuellement, dans le cheminement de quelque chose qui vient de derrière nous et qui avance devant nous. C'est ce que j'appelle la transmission. Donc peut-être que c'est ça, être alsacien. Mais spécifiquement dans les données à la fois incarnées et transcendantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, locales. L'histoire du luthérianisme en Alsace est très importante. Elle a marqué l'Alsace. Elle en est imprégnée. Elle m'a imprégné, moi. Je suis d'héritage culturel luthérien. Je ne partage pas les convictions théologiques de Martin Luther de façon totale. Bien sûr que non. C'est un homme du XVIe siècle qui a eu parfois des positions inacceptables, à mon sens, notamment à l'égard des Juifs. Mais il y a quelque chose qui transpire quand même dans le luthérianisme en moi. En tout cas, dans quelque chose qui touche au protestantisme théologique, même si moi, d'un point de vue purement rituelique, je vais lâcher le mot, rituelique ou liturgique, je suis plus sensible à la geste romaine. Il y a tout un tas d'artistes comme ça qui créent aujourd'hui en Alsace, qui sont alsaciens, mais qui ne s'inscrivent pas consciemment dans la filisation folklorique, si vous voulez. Je fais une différence entre la tradition et le folklore. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ceci dit, je suis très sensible au folklore. Mais résumer l'Alsace contemporaine au folklore, ce serait en faire un pays poussiéreux, ce que l'Alsace n'est pas poussiéreuse. Donc le folklore fait sens, mais il n'est pas seul. Le théologico-religieux fait sens, mais il n'est pas seul. La langue fait sens, mais elle n'est pas seule. Il y a une espèce de concordance des temps, une concordance des esprits et des âmes, qui fait que quelque chose respire comme ça. Mais je ne pourrais pas le définir. Moi, l'Alsace que j'aime, c'est une Alsace assez romantique, qui n'a peut-être jamais existé, mais qui existe dans ma tête. Ça part des mystiques rénans, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour Maitre Eckhart, pour Taouler, pour Mersuin, pour les amis de Dieu de Lourdes-Barlende, qui ont marqué le XIVe siècle rénans et européens, par conséquent. Parce que ça a vraiment rayonné. Jusqu'à l'Empire allemand. Si je rassemble tous les petits éléments et bars, ça ne donne pas un ensemble cohérent. C'est-à-dire que la langue, l'héritage, la transmission, tout ça fait quelque chose de l'identité alsacienne. Mais comment la définir ? Je ne saurais dire. Je ne sais pas. Et je bute vraiment devant cette question-là. Je n'arrive pas à me la conceptualiser, à me la rationaliser, à la comprendre. Et c'est pour ça que je suis très à l'écoute de gens qui ont des réponses à ces questions-là. Parce que moi, je n'en ai pas. Je crois qu'il y en a une, mais je ne sais pas comment la conceptualiser. On se retrouve dans un bond en avant aujourd'hui, avec cette chose honteuse qu'est le Grand Est, que je récuse catégoriquement. Et je suis contre le Grand Est. Je veux que l'Alsace sorte du Grand Est. Je veux que l'Alsace retrouve son indépendance totale, administrative et juridique. Enfin, tout ce qu'on voudra. Voilà.